Les étudiants ont dit l'anbiya, et l'anbiya n'ont pas d'honneur, et l'honneur de nous, sallallahu alayhi wa sallam, est le sunnat. Le paltok n'est ni mon bien, ni le bien d'Abdelmalik Français, ni le bien d'Abdelmalik Ramadani, ni le bien de quiconque. personne n'a le droit de dire par exemple j'interdis AX de faire des doros je veux dire seulement que quand quelqu'un fait des doros il doit être connu qu'il a un menhaj c'est tout il n'est pas permis à une personne de se cacher derrière un pseudo Abu Abdullah Abu Omar tout ça tout le monde peut le faire mais que la personne dise qui elle est elle écrit son nom et son prénom et nous ensuite on fait des recherches c'est tout s'il se trouve que la personne est dans le menhaj et qu'elle n'est pas du genre falahiste et haddadiste ces choses que vous ne connaissez pas peut-être alors que la personne je serai le premier a assisté au cours vous m'entendez ? je disais je répète car je ne sais pas où je me suis arrêté exactement je répète je dis le Paltok n'appartient à personne quiconque veut faire des Doros il peut le faire sans demander la permission mais je dis je redis nous on a peur pour vous que vous avec une bonne intention vouloir apprendre vous suiviez des gens qui ne sont pas connus et qui ont des erreurs dans le menhaj des erreurs dans la aqida et comme ça et que après après avoir appris le faux ça devient difficile pour se redresser c'est pour cela que moi je dis s'il y a une personne qui veut faire les Doros et qui a le niveau et le menhaj est mâchallah connu je serai le premier à quoi à assister je demande seulement à la personne qu'aucune personne ne se cache derrière un surnom ne se cache pas derrière un pseudo dame abu abdillah abu omar abu farour abu je ne sais pas quoi dame dis qui tu es ton nom ton prénom où tu habites c'est tout les frères vite vont nous faire quoi vont nous faire un compte rendu cette personne c'est mashaallah c'est salafia c'est un des élèves du shikh al-albanais c'est un des élèves du shikh frqo c'est comme ça alhamdulillah moi le premier je vais venir assister mais il ne faut pas que ce soit quelqu'un qui se cache qui ne veut pas dire qui il est où il habite où il a étudié chaque personne qui veut faire des cours qu'elle fasse qu'elle fasse dans son blog si elle a un blog ou un site qu'elle fasse dans la première page un petit quoi un petit je ne sais pas comment on l'appelle une petite biographie voilà je suis né j'ai étudié chez x chez y mon niveau c'est que je suis connu par x et y des savants c'est tout et moi le premier je vais assister mais donner des doros comme ça je viens moi je vais ouvrir un salon et je vais dire Abu Abdillah al-Jazairi allez Abu Abdillah al-Jazairi mais c'est qui Abu Abdillah al-Jazairi c'est qui quel minhaj a-t-il avec qui il est avec qui il était que pensent-ils des grands savants que pensent-ils du chèque l'Albanais qu'est-ce qu'il dit et comme ça où a-t-il étudié est-ce que quelqu'un peut tout seul comme ça il va ouvrir des livres et donner des cours peut-être lui il ne sait pas qu'il fait des fautes encore moins ceux qui l'écoutent s'ils n'ont pas le niveau pourquoi je dis cela peut-être que certains vont dire que peut-être moi peut-être Abdelmalik peut-être Médine peut-être on veut s'accaparer le Paltok on veut seulement que ce soit nous qui faisons des doros Allah ta'ala et témoin que si c'est celle-là notre niya qu'il nous fasse éloigner de ce Paltok Allah ta'ala sait que quand je sens qu'il y a quelqu'un qui est mieux que moi que j'arrête de faire les doros le doros et je le laisse Allah ta'ala et témoin que une fois j'étais sur le Mimbar imaginez imaginez vendredi sur le Mimbar vendredi sur le Mimbar je suis monté sur le Mimbar j'ai vu quelqu'un rentrer que je connaissais un docteur en science islamique je suis descendu du Mimbar et je lui ai dit c'est toi qui fais je ne fais pas j'ai honte devant Allah ta'ala tu as un doctorat dans la sharia moi je fais moi je ne fais pas c'est toi qui fais je suis descendu du Mimbar subhanallah et lui il est monté à ma place peut-être certains ici le shaitan va leur dire le shaitan il veut faire les doros ou là il n'aime pas les gens ou là il est contre les gens ou là je ne sais pas le shaitan il va te dire ça moi ramenez moi n'importe quelle personne qui a la science le minaj est connu marhaban bien et alhamdulillah je vais donner certains jours de ma semaine maintenant je fais trois cours par semaine je commence à voir que c'est beaucoup je donne un ou deux cours et je ferai une fois par semaine inchallah mais je veux dire quand une personne n'est pas connue attention attention à vous vous allez avaler des choses ensuite ce sera difficile pour vous corriger qu'Allah nous aide et nous donne la sincérité